Bonjour, je m'appelle Siam et je suis infirmière. Le métier d'infirmière, c'est vraiment prendre soin et soigner des malades sous la direction du médecin. La journée type en tant qu'infirmière, on commence par prendre notre relève. C'est l'équipe de nuit ou de jour, tout dépend de quand on prend son poste, qui nous donne les infos du service. En fonction de ces informations-là, on va prioriser. Généralement, dans tous les services, c'est un peu pareil. On a les bilans pour qu'ils puissent partir au plus tôt, puis les traitements à donner, et puis refaire un point avec le médecin pour voir les nouvelles prescriptions et comment on va organiser la suite du soin pour la journée. Non, ce n'est pas ce que je pensais faire de base. De base, je voulais plutôt partir en médecine générale. Par contre, autant je ne me projetais pas du tout comme infirmière, et aujourd'hui, je me dis que ça n'aurait pas pu être autrement. Alors, du coup, ce que je préfère, c'est vraiment la proximité avec les patients. Quand une personne est amenée à être hospitalisée, c'est toujours un moment de vulnérabilité. Et du coup, on est la première personne à qui les patients viennent soit déposer leur peur, leur crainte, poser leurs questions seulement. Alors, le métier d'infirmière, c'est un super métier. En fonction de l'unité dans laquelle on va passer, le métier peut être totalement différent. Ce qui me plaisait en intérim, c'était vraiment de pouvoir toucher à tout. Quand on va être en service de gériatrie ou en service de psychiatrie, ce n'est pas du tout le même soin, ce n'est pas du tout les mêmes attendus. Ça permet de maintenir des acquis. Il y a le côté aussi où on peut gérer nous-mêmes notre temps, notre planning, et puis faire en fonction de nos envies. Bonjour, je suis Diane, consultante en recrutement sur l'agence médicale et santé du groupe LIP, Solutions RH à Lyon. On a énormément de besoins et de demandes de la part des différents établissements de santé. On a bien des demandes par jour, chaque jour. Alors, en dehors des compétences techniques de base, curiosité, passion, sang-froid, et organisation, je pense que ça peut être très important aussi, et énormément, énormément de bienveillance. On a énormément de jeunes diplômés qui ont envie d'être intérimaires. J'ai découvert des stages en hospitalier, un petit peu en maison de retraite, j'ai fait un petit peu de soins à domicile, donc j'ai envie d'avoir des compétences et d'avoir plus de bagages dans chaque établissement. Il y a forcément le côté confort pour eux, où ils ont leur propre agenda, pour permettre de construire un réel réseau, et d'avoir plus de connaissances des différents établissements. On peut être entre 16 et 20 euros de l'heure. Au mois, on est entre 2 000 et 3 000, à peu près. Ce qu'il faut aussi retenir dans le médical, c'est qu'on a plusieurs primes qui viennent se rajouter, donc il peut y avoir les primes de dimanche, les primes de jour férié, les primes de nuit. Mais en tout cas, on est tend à l'écoute, effectivement, de la convention collective de l'établissement. On est également à l'écoute du salaire de chaque infirmier et infirmière.